bonjour les triconautes alors du coup normalement là on est en direct de nouveau j'attends que tout le monde prenne le temps d'arriver ça devrait fonctionner normalement au niveau du son j'attends vos retours pour savoir si tout va bien à ce niveau là en attendant en attendant du coup je vais refaire les présentations et démarrer en attendant que tout le monde arrive du coup désolé mais c'est c'était un problème qui du coup logiciel en fait donc du coup j'ai changé de logiciel c'est pour ça qu'il n'y a pas le bon chat etc donc au moins du coup on sait que lancé que du coup il faudra du coup que je fasse sur le logiciel actuel sur lequel je suis en train de travailler donc c'est pas grave vous inquiétez pas tout va bien je vois que tout le monde est de nouveau la alison super ça marche super bien sont excellents coucou ça fonctionne le son est beaucoup mieux janelle 55 super nickel coucou super bien écoutez je suis super contente que vous soyez de retour c'est vraiment chouette bien d'écouter je vais continuer on va refaire la présentation le temps que tout le monde revienne tranquillement donc du coup je disais j'espère d'abord que vous allez bien que vous passez un bon dimanche que vous êtes à l'abri que tout le monde autour de vous va bien et et surtout mais je voudrais aussi en profiter du coup pour faire un bisou à toutes celles qui nous regarderont en replay je vous fais plein de bisous je sais que vous nous regarderez donc du coup monique qui est là aussi à c'est bien le son est bien mieux oui apparemment mais c'est pas le micro le problème donc c'était vraiment le logiciel bon bah du coup pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je suis janelle le blogueuse tricot créatrice de patron et formatrice sur le site les tricot notes point com on va pouvoir avancer du coup comme 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 j'aurai plein de choses à vous dire en plus aujourd'hui d'abord comment vous allez dites moi dites moi comment vous allez vous dites moi comment vous allez bien 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 bonjour tout le monde bon alors excusez moi je j'ai parlé un peu vite au début parce que ça m'a un peu perturbé là le petit coup du micro donc je vais respirer un petit peu et ça va bien se passer bon alors j'ai plein de choses à vous dire et je voulais commencer par vous parler de d'un mail que j'ai reçu parce qu'en fait ce matin j'ai envoyé les mails privés et j'ai eu les réponses au nom des jeux de tout durant la semaine j'ai eu les réponses aux mails privés de la semaine dernière et j'ai eu je vous ai sélectionné deux réponses qui m'avaient particulièrement touché et dont je voulais vous lire le contenu donc ça je pense que je le ferai de temps en temps il ya tellement de personnes qui me répondent et il ya tellement de jolis mails dans toutes les réponses que je reçois j'ai pensé que ça pouvait être sympa de vous partager les petites pépites en fait et je vous en ai sélectionné du coup deux et je vais vous les lire on va commencer comme ça comme ça on commence tout en douceur donc ce sont deux mails le premier est celui de muriel et du coup il fait suite aux mails privés non pas de aujourd'hui mais de la semaine dernière qui était le sujet c'était non le tricot n'est pas juste joli et du coup il m'a répondu ça bonjour janelle c'est toujours un régal de te lire et une fois de plus je partage entièrement ta vision de la pratique du tricot à la fois cette partie cette pratique me permet de toujours progresser dans son apprentissage de développer ma créativité de découvrir et apprivoiser les matières et de me faire une nouvelle culture du fil de me ressourcer par les couleurs de méditer de profiter d'échanges entre tricoteuses intergénérationnel qui plus est et plus que tout de revenir au calme et de faire tomber le stress au travail je suis infirmière de sapeurs-pompiers je travaille cet après-midi et une fois encore je ne pourrai pas participer à la radio des triconautes mais j'aimerais te faire part d'une merveilleuse aventure tricot est qui reste un souvenir incroyable pour moi il y a plusieurs années déjà j'ai été envoyé en mission humanitaire au népal dans un petit village perché dans l'himalaya touché cruellement par le tremblement de terre de 2015 vous vous en souvenez de ce tremblement de terre on en avait entendu parler la population très éloignée de katmandou était peu habituée à rencontrer des européens et parler peu anglais le contact social était compliqué le soir après le travail je m'asseyais pour tricoter et bien que je n'aime pas cela vu le voyage en avion j'avais emporté des aiguilles circulaires de nombreuses femmes se sont approchées afin de regarder presque toutes les femmes du népal tricote ou crochette sur le pas de leur porte mais elle n'avait jamais vu d'aiguilles circulaires après cette soirée là le contact était établi nous avons pu faire notre travail humanitaire les femmes nous amener leurs enfants les hommes nous ont rejoints à la reconstruction des écoles et latrine tous les soirs j'avais la joie de tricoter en bonne compagnie un simple tricot m'a permis de créer des liens l'an dernier encore au pérou j'ai tricoté un bonnet dans un bus brinque ballant dans les andes et j'ai vécu une expérience similaire merveilleuse activité qui crée du lien social au delà des barrières linguistiques et culturelles voilà jaenelle en toute humilité j'avais envie de partager cette expérience avec toi excuse mon bavardage et la longueur de ce mail très bonne radio à toi muriel alors je prends cinq minutes pour revenir du coup sur le mail de muriel franchement c'est donc du coup elle faisait une réponse aux mails que j'avais écrit le tricot n'est pas juste joli et en fait justement là par ce biais là elle montre que le tricot c'est une manière de créer du lien aussi et c'est quelque chose auquel dont je vous parle régulièrement c'est le tricot c'est pas juste quelque chose où on peut dire à la laine elle est belle ou à ça ce modèle il est joli non non je pense que si on passe autant de temps à faire une activité si on passe tant d'heures sur une activité c'est qu'il y a quelque chose de bien plus puissant de bien plus intéressant de bien plus profond que simplement quelque chose qui fait joli vous voyez ce que je veux dire je veux dire je pense que le tricot c'est d'une certaine manière la recherche du sens de quelque chose que l'on a et c'est pour cela mon avis qu'on s'entend aussi super bien c'est parce qu'à mon avis si vous écoutez aussi ce direct si vous écoutez si vous êtes durant cette radio c'est vous êtes aussi un petit peu à la recherche de sens dans le tricot vous savez déjà que le tricot c'est pas juste quelque chose pour faire joli alors je prends un petit peu le chat alors très heureuse d'être avec vous je suis une nouvelle dit ouas ou wesley et bien bienvenue j'espère que la radio te plaira heureusement et de bonne humeur grâce à ce beau soleil ça va tricoter le châle de la box du fer au tordre aide à se changer les idées oui en plus c'est les très beau celui de du mois dernier alison très bien avec le soleil en plus pour une fois je vais bien merci jnl bonjour tout le monde la 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 bonjour je fais des mannes des madeleines en même temps pour le goûter j'ai pas fait de j'ai pas fait de gâteau avec matou pour cette fois merci pour ton mail il me fait beaucoup de bien justement on va en parler du des mails privés après juste que des écharpes de la broderie et de la peinture je suis dans l'heure oui matou qui dit coucou tout le monde penser à partager le live pour les retardataires oui n'hésitez pas à partager le live pour les triconautes qui du coup ont eu le faux départ beau texte et pensé pour muriel en ces circonstances oui on pense bien fort à muriel qui du coup doit être bien chargé en termes de travail j'espère que tout le monde va bien chouette histoire bon dimanche mesdames coucou de bruxelles semaine sans tricot mais en repos en mode repos et coucou ning mais vous avez bien raison tu as bien raison c'est celle marie laure je fais une écharpe pour ma nièce qui a six jours ça c'est trop mignon bravo en tout cas toutes mes félicitations aux parents bien donc du coup je vais continuer et je vais moi j'aimerais bien savoir d'abord ce que vous en pensez là du mail de muriel que je vous ai lu et je vais vous lire pendant ce temps je vais vous lire le mail dorian j'en profite pour celles et ceux qui nous écoutent en replay et même en direct pensé au pouce bleu aussi ça permet de faire remonter le live pour les triconautes qui l'auraient pas vu alors le mail dorian du coup bonjour janelle je n'ai pas pris le temps jusqu'à présent mais je décide enfin à t'envoyer un petit mail je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour la communauté mais aussi pour te féliciter pour la qualité de ton travail que je trouve irréprochable nous vivons dans un monde trop individualiste et je suis heureuse de constater qu'il existe encore des personnes remplies de bienveillance je suis en train d'écouter la radio sur l'écologie vous savez la radio de la semaine dernière elle est vraiment génial je crois qu'elle fait dorénavant partie de mes préférés l'écologie est quelque chose qui me touche et qui me parle de plus en plus pour la planète pour nos enfants et même si je trouve que rien que le fait de tricoter s'intègre totalement dans une consommation durable je vais prendre encore plus de précaution en choisissant les laines dans ce monde où tout va trop vite j'aime prendre le temps de faire une pièce un projet d'en choisir méticuleusement la laine les couleurs je ne fais du tricot que depuis cet été personne ne tricote dans mon entourage l'idée m'est venue par le biais d'une pub de DIY comme quoi les pubs rendent parfois service grâce au tricot j'ai découvert que j'avais une petite fibre artistique chose que jusque là je croyais inexistante je suis une juste une vraie mateuse je m'y suis plongée corps et âme et j'adore ça je trouve que même en débutant on prend du plaisir et on arrive à faire des choses jolies et simples j'aime le challenge alors je me lance à chaque nouveau projet dans une nouvelle technique je pense me lancer bientôt dans la chaussette avec les chaussettes à la carte mais avant je dois finir le pull de mon fils faire le chat luna me faire un gilet bref j'ai des idées plein la tête à bientôt sur le discorde ou en radio tricot surtout ne change rien et si tu passes dans la région de lyon fait moi signe j'adorerai partager un café tricot avec toi plein de bises et de tricot oriane donc merci beaucoup oriane et même merci de manière générale à toutes les triconautes qui me répondent aux mails je sais que vous êtes très très nombreuses là par exemple ce matin j'ai du coup envoyé un mail privé donc qui portait sur alors c'est le titre c'était coronavirus remplacer le stress par le tricot et vous avez été mais en fait incroyablement nombreuses à répondre déjà à midi j'avais 30 30 mails une trentaine de mails alors que d'habitude comme je vous avez dit la dernière fois je tourne autour de je sais plus combien j'avais dit la dernière fois mais bref en tout cas il y avait beaucoup beaucoup de réponses et là j'ai avant de commencer j'ai vu qu'il y avait encore de nouvelles réponses donc je pense qu'on est plus aux alentours de 50 une bonne cinquantaine de réponses là à cette heure là donc ça me faire du travail pour lundi pour répondre à tout ça voilà tout va bien un peu confiné j'en profite pour bobiner mes écheveaux dit justine ben voilà une bonne occupation pas une écharpe mais une couverture désolé pas de souci et marie-laure coucou du québec dit triconate et coucou au québec moi je suis confiné en centre de rééducation du coup j'ai plein plein de temps pour faire du tricot ben au moins au moins tu vois le bon côté des choses mais dites vous une chose dans les triconautes ça fait des années qu'on s'entraîne pas même pour c'est qui débute c'est pas grave vous entraînez ça fait des semaines des jours que vous entraînez à 7 à ce confinement entre guillemets donc vraiment vous inquiétez pas vous allez vous allez trouver vous allez trouver de quoi faire sur vos aiguilles vous inquiétez pas j'aime beaucoup le mail dorian je me retrouve dans sa façon de tricoter oui voilà c'est exactement ça en fait le mail dorian c'est elle a bien compris le message que je voulais faire passer et vous avez été nombreuses à le comprendre durant la radio tricot sur l'écologie donc sur le tricot écolo l'idée c'était vraiment de l'idée c'est pas c'est vraiment pas de faire culpabiliser de vous faire culpabiliser si tu achètes par exemple une acrylique une pelote d'acrylique de temps en temps ou même si tu achètes pas une pelote naturelle de temps en temps des pelotes naturelles de temps en temps l'idée c'est pas ça c'est vraiment de de te montrer qu'il y a une autre possibilité et de dire tu essaies de faire au mieux c'est déjà génial et voilà si tu veux faire encore mieux en fait c'est juste te dire il existe encore mieux si tu as envie de le faire et voilà comment le faire c'est tout c'est vraiment pas une idée de de reprise de comment dire de propagandisme ou je sais pas quoi coucou oui le québec est à l'écouté salue les tricot notes et n'oubliez pas notre salon québec dans le discorde alors bonne radio tricot à tous se dit alexa oui oui n'oubliez pas le le québec à son salon maintenant de très beaux mails le dit make it et encore je n'ai j'ai dû en sélectionner parce qu'il y en a que je reçois qui sont vraiment magnifique mais de toute façon comme je le disais en début de radio là tout à l'heure je pense que je le ferai je sélectionnerai les petites pépites comme ça et bien sûr je vous demande l'autorisation je la muriel et oriane savent que je vais lire le leur mail donc je pense que je vais faire ça je parfois je vous répondrai je vous dirai par contre ton mail il m'a vraiment beaucoup plu est ce que ça serait possible est ce que tu m'autorise à le lire durant la prochaine radio et comme ça comme ça vous êtes au courant on trouve toujours à s'occuper ne t'inquiète ne vous inquiétez pas c'est l'occasion de revisiter son stock dit c'est c'est l'eau et tout à fait c'est surtout l'occasion de l'écouler j'espère que vous avez fait les stocks avant bonjour de lyon où il ya un grand soleil coucou vous êtes en forme dit alexi alors justement moi ça va super bien très bien la bonne patate tout va bien tu es de plus en plus à l'aise devant la caméra difficile ben merci c'est gentil je dois t'avouer que le coup du micro ça m'a pas mis à l'aise quand même hein mais là ça va bien là je suis plus calme là ce n'est pas une réserve de pâte ou de papier toilette que j'aimais un stock de laine pour tenir tout le temps du confinement si je dois rester chez moi ben au moins c'était quoi c'est la pub de qui que j'ai vu passer à propos de ça j'ai ils sont à fond dessus c'est c'est we are knitters que je vois qui surfe à fond sur ça sur lui parce qu'ils ont beaucoup de clients en italie et et en fait il ya beaucoup du coup de ils font beaucoup de livraisons en italie en ce moment forcément à cause de la quarantaine etc et il ya plein de plein d'italiennes et d'italien qui prennent les photos des pelotes qui qu'ils reçoivent donc je trouve je trouve que c'est une bonne idée du coup c'est une bonne c'est plutôt chouette je suis confinée aussi chez moi à cause de mes maladies chroniques donc pas de kiné pour mes douleurs et de fibromyalgie ben écoute fait christine de tout coeur avec toi t'inquiète pas ça va ça va bien se passer penser pour tous les commerçants et autres teintures indépendantes touchés par les annulations de salon oui oui alors là c'est tombé comme des mouches là c'était blam 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 là c'est plutôt terrible pourquoi vous parlez de confinement des filles du vent ben le confinement ce qui a été annoncé pas le confinement c'est la fermeture des différents magasins qui a été annoncé par monsieur le premier ministre ici à la réunion nous avons que cette personne touchée par ce virus nous sommes au niveau 1 pourvu que ça dure doit faire un tri de photos dit valérie ah ben voilà vous savez tous les trucs là que vous faites pas pendant le pendant le quand vous avez pas de temps justement ben voilà c'est le moment typiquement le tri de photos vous avez les albums photos que comme ça c'est en plus ça fait une bonne après midi avec les enfants donc c'est plutôt chouette du coup je continue j'enchaîne je vous parlais du coup des mails privés je vous ai dit que j'en ai envoyé un du coup aujourd'hui à 10 heures et et du coup oui donc du coup pour celles et ceux qui sont toujours pas inscrites profitez-en les mails privés il faut vous inscrire sur le site des tricot notes je pense que matou pourra vous passer le lien dans le chat voilà il a fait extraordinaire c'est extraordinaire donc du coup voilà le mail privé c'est un mail par semaine du coup un mail par semaine le dimanche à 10 heures tous les tous les dimanches à 10 heures comme ça au moins vous êtes vous le savez quand c'est que ça vous savez quand c'est que ça arrive et et du coup là le dernier c'était sur coronavirus remplacer le stress par le tricot l'idée c'est vraiment de de partager et d'échanger autour des sujets comme cela donc je dis pas coronavirus mais plutôt en fait parler de réflexion donner des anecdotes vraiment avoir une réflexion sur notre pratique c'est ça en fait le but c'est à dire que le fait de pouvoir échanger sur notre pratique ça va nous permettre de pouvoir nous améliorer etc et le fait qu'on échange des astuces des comment dire des des anecdotes tout simplement parfois juste des petites anecdotes parfois je vous en je vous en donne quelques-unes des personnels donc du coup comme ça au moins ça vous aide ça vous permet de savoir ben quelles erreurs il faut pas faire par exemple et et voilà bien alors hop ensuite du coup pour la suite je voulais aussi oui vous parler bien sûr du café tricot hop c'est le café tricot il a été publié donc hier soir à 18 heures et le dernier café tricot il est avec zélie qui s'appelle aussi obi tricot pour celles et ceux qui la connaîtraient plus sous ce sous ce prénom là sous ce pseudo là et et du coup c'est un alors c'est un bon petit café tricot je trouvais ça plutôt cool plus détendu comment dire vraiment là on rentre vraiment dans la pratique et dans les petites habitudes de tricot j'ai trouvé ça plutôt plutôt chouette donc donc voilà ça c'est le dernier café tricot si tu l'as pas encore vu je t'invite à aller le voir et à poster un petit commentaire mettre un pouce bleu si tu as aimé partager si tu as aimé le concept etc comme d'habitude quoi et et comme d'habitude aussi si tu as le temps de noter les références que donne zélie à la fin note les dans un commentaire et moi après je mets ton ton commentaire en premier jeu l'épingle et comme ça tout le monde pourra le le voir alors je vois qu'il ya une question ce pull à la carte c'est bientôt là t'inquiète pas on en parle après en plus j'aurais quelque chose à vous montrer donc un petit peu de patience je l'ai eu tard aujourd'hui c'est normal dit valérie alors normalement c'est à 10 heures c'est à 10 heures qu'il part donc normalement tu as dû le recevoir à 10 heures 5 heures 10 à la limite mais si tu l'as reçu tard c'est peut-être parce que tu avais un problème de boîte parce que moi à 10 heures il ya tout qui part donc il n'y a pas de normalement c'est 10 heures 10 heures pétantes bien encore demain puis ma quarantaine se termine aucune idée si j'ai eu le corona ou la grippe j'espère que je pourrais reprendre le travail je suis en maison de repos dit michel bah écoute on verra en tout cas prendre soin de toi n'hésite pas à rester plus longtemps le but c'est vraiment de comment dire vous je sais pas si vous avez vu cette image des allumettes brûlées c'est une image en fait vous voyez des allumettes qui sont alignés les unes à côté des autres et vous voyez il ya des allumettes et à qui on a mis le feu en fait et il ya toutes les allumettes qui ont brûlé et en fait il ya une allumette qui était en dessous qui était retirée et en fait bien sûr toutes les autres allumettes sont pas brûlés donc ça montre en fait que c'est il faut pas hésiter si vous sentez des symptômes ou quoi que ce soit à rester chez vous et même si vous n'avez pas de symptômes à rester chez vous si vous avez l'occasion pour pouvoir protéger les gens autour de vous parce que même si vous n'avez pas les symptômes vous pouvez transporter le virus quand même donc du coup faites bien attention et protégez vous protégez les gens autour de vous alors à cause du virus je n'ai pas pu aller à la maternité dit marie laure ah oui mais du coup j'ai c'est le c'est peut-être c'est peut-être le mieux pour le coup la maman qui sort après avec le bébé comme ça essayer de minimiser au maximum les les gens dans les dans les hôpitaux mais t'inquiète pas je suis sûr que tu la verras très vite la petite puce j'adore ton pull jan elle alors c'est pas un pull c'est une robe et je vais vous dire un truc c'est matou qui m'a dit tu veux pas mettre ta robe là la robe en laine super douce parce qu'en fait je vais vous dire un secret matou il adore cette robe mais vraiment genre il adore cette robe il la trouve tellement douce en fait que il adore la robe donc il m'a dit vas-y mais la robe et tout moi je l'aime bien donc donc j'ai mis la robe et la robe elle vient de mon livre du coup ma garde robe à tricoter il ya des fois des échos dans le son des cafés tricot dit cécile je l'ai écouté hier j'ai 15 jours le petit que je garde à les symptômes du coup la maman le garde et le surveille oui j'adore sa chaîne je suis en train de suivre un de ses tutos pour un pull j'adore les cafés tricot mais je n'arrive toujours pas à laisser les commentaires sur youtube c'est énervant dit zaza mais vraiment j'ai essayé de trouver zaza et j'ai pas j'ai pas trouvé d'infos comme quoi yada qui avait du mal à mettre des commentaires je sais pas du tout il est en cours de conception la fille du vent trop curieuse j'ai visionné une partie de ces cafés tricot j'étais ravi que ce soit zélie c'est une personne que j'aime beaucoup zélie a montré une belle couverture à chevron oui c'est pour son son petit je vais faire des petits mots pour les apporter aux maisons de retraite il est mignon matou elle est jolie la fameuse robe à manches bouffantes que j'adore oui elle est à manches bouffantes moi je l'aime beaucoup on est tellement bien dedans franchement j'ai l'impression d'être comme comment dire comme c'est comme un doudou en fait donc c'est vraiment super bien c'est une robe à câlins pour matou c'est ça c'est tout à fait ça c'est exactement ça c'est trop ça elle alors du coup je vous ai parlé du café tricot oui je voulais aussi vous dire que ce soir je vais essayer de prendre l'habitude mais je vais vous donner les sujets un petit peu en avant des articles du coup qui sortiront le soir parce que c'est dimanche et le dimanche soir il ya aussi un article qui sort aux alentours de 18 heures et des bourrettes et du coup pour ce soir je vous ai préparé une petite sélection parce que je sais que vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à faire des stocks pour du coup pour pour des stockages de laine du coup et je vous ai préparé une petite sélection de pull alors ce sont des pulls que j'ai sélectionné il ya des grandes tailles en fait en fait j'ai sélectionné les pulls qui ont des grandes tailles voilà donc ce sont des modèles gratuits il ya du français de l'anglais et mais j'essaie de mettre plus de français comme d'habitude et voilà il y en a une petite quinzaine je crois de tête et du coup j'ai hâte de vous montrer ça ce soir donc voilà donc ça c'est comme ça il ya il y en a pour tout le monde cette fois et je voulais vous parler aussi j'ai aussi un truc à vous dire oui ben mon pull à la carte j'ai failli oublier qu'elle en plus j'ai quelque chose à vous montrer je l'ai à côté de moi alors peut-être que vous l'avez vu mais j'avais commandé la laine pour mon pull à la carte et j'avais commandé donc des pelotes rouges des pelotes bleus et je vous ai sélectionné du coup l'un des pulls sur lequel je suis en train de travailler et vous allez être contente pourquoi parce que c'est un pull en circulaire bon ça ressemble à rien pour l'instant parce que vous le bien sûr il n'est pas fini de monter mais c'est un pull raglan du coup vous voyez comme elle est trop belle cette couleur alors là on a du coup la finition raglan ici qu'on voit hop elle est là et franchement je suis super contente de ce pull j'ai hâte de vous en montrer plus et pour l'instant c'est que du jersey mais il y aura juste voilà je vous en ai pas plus mais franchement j'en suis super contente il est accessible donc pour les tricot notes qui débutent du coup ça sera facile pour elle de se lancer dans ce dans ce premier raglan du coup j'essaie de vous montrer un petit peu mais c'est pas super facile parce que là vu que je suis au début bah c'est pas c'est pas super simple de vous montrer mais c'est franchement c'est un top down du coup oui oui voilà je vois un top down oui oui voilà moi je vous dois vous avouer je rechigne un peu à faire les top d'un parce que je trouve qu'on a moins de liberté de design mais voilà j'y ai pensé je me suis dit je vais faire un pull top down et celui là du coup c'est un raglan je vous dis parce qu'il y aura aussi voilà mais je vous en montre une partie donc là c'est un petit bout de mon pull à la carte donc pour vous dire du coup c'est toujours un travail mais avec ma témé ma tou a commencé le montage des vidéos et j'ai fini la rédaction de l'ensemble voilà ça n'a pas été sans peine mais la rédaction est terminée et là cette semaine je vais continuer les corrections et je suis en train du coup de réaliser tout ce qui est pull à la laine bleue elle est canon ouais moi aussi je trouve trop belle mais ma tou est s'il en était super content de cette laine bleue il m'a aidé à choisir les couleurs et c'est lui qui a choisi le bleu et et franchement j'en suis super contente de ce bleu je le trouve vraiment superbe très très joli c'est un bleu roi je sais pas s'il ressort comme ça à la caméra mais c'est un bleu roi absolument superbe et je suis j'en suis très très contente en plus là c'est de l'alpaca donc c'est extrêmement doux et et c'est très très agréable à tricoter à cool du circulaire top down top down trop bien magnifique j'ai tellement hâte on peut déjà attaquer un pull quand on débute je n'ai fait que des écharpes pour le moment j'essaie d'en faire une au point de brioche mais je n'ai pas encore saisie le truc on dirait alors écoute michel michel je vais te dire un truc j'ai eu des tricot notes je pense que j'ai eu des milliers de tricot notes qui m'ont écrit et j'ai et à chaque fois il ya une tricot notes il ya des tricot notes qui ont fait une écharpe et qui ont dit après bon maintenant je vais passer à la suite est en fait chacun décide chacun chacune décide de la façon dont il a envie d'avancer c'est envie de te concentrer sur les écharpes concentre toi sur les écharpes c'est envie de faire un pull attaque par un pull et je te dis pourquoi en fait je pense que le plus important c'est la motivation si tu as méga envie de faire un pull si tu as trop trop envie de faire ça tu vas être super motivé pour le réaliser est en fait le fait de faire quelque chose qui te motive que tu as envie de faire que tu as envie de voir fini mais ça va donner de la motivation ça va donner de l'énergie et du coup tu vas pouvoir comment dire avancer et tu vas apprendre des tas tas de tas de choses je le sais parce que même moi quand j'ai commencé j'ai fait je pense une écharpe je crois une deux écharpes et après j'ai attaqué direct sur un méga pull la torsade mais n'importe qui m'aurait dit mais ça va pas ça va pas là dedans et en fait ce pull de ce gilet on veut ça gilet ce gilet c'était un gilet cheval blanc je m'en souviens j'ai mis un an et demi à le faire alors ça je dis pas ça a été douloureux mais aujourd'hui il est toujours là il est superbe parce qu'en plus à chaque fois vu que je commençais vu que je débutais à chaque fois que je faisais une erreur mais j'ai détricoté et je revenais je recommençais donc là il n'y a aucune erreur dessus il est sublime et j'en suis extrêmement contente d'ailleurs moi j'aimerais bien savoir vous pensez en pensez quoi vous vous pensez qu'il vaut mieux commencer par les écharpes commencer par quelque chose en particulier moi j'aimerais bien savoir dites le moi dans le chat et dans les commentaires en replay alors rouge torsadé magnifique il y aura du rouge aussi et oui je voulais déjà montré le rouge en plus top down et raglan youpi de technique à découvrir pour moi oui le bleu est superbe de mémoire il veut un pull d'ailleurs je me trompe jnl oui c'est ça il veut aussi un pull faut que je prenne le temps de lui faire il veut aussi des chaussettes mais voilà comme j'ai pas encore huit bras comme shiva c'est un peu compliqué voilà alors la laine bleue elle est superbe il a bon goût mato oui mato a très bon goût top down oups moi qui n'ai jamais tricoté en circulaire et michel je dis rien mais il y en aura pour tout le monde voilà j'ai rien dit bonjour de pq ça doit être une ville je pense j'espère il ya des modèles depuis le pas compliqué il faut pas hésiter à se lancer oui tout à fait oui moi je commence et mon premier ouvrage c'est un pull je laisse les chaussettes pour plus tard je pense que de savoir faire déjà du crochet m'a aidé mon premier projet tricot était un pull que je porte toujours bien suis pas parfait mais j'étais très fière de moi un de mes premiers projets quand j'ai repris c'était un cash carlay est un top down pas parfait mais c'était quand même pas mal comment c'est comme on le sent on est tous différents oui je suis d'accord avec avec sa fille du vent commencer par un pull je n'ai d'ailleurs jamais fait d'écharpe moi j'ai commencé par de la laillette tu pourrais nous montrer ton premier pull alors si vous voulez il est je sais où il est il est dans la commode là donc si vous voulez à la pause je vous le sortirai je vous le sortirai à la pause et le mon premier vrai gilet je vous le avec les torsades là dont je vous parle je vous je vous le montrerai à la pause je dirais alors tête et je dirais au départ écharpe mais je vous dirais vaut mieux se lancer sur un projet fun ou est un projet que tu as envie de faire quoi je suis plutôt d'accord avec ça un écharpe quand ma grand-mère m'a appris et à 14 ans mon premier pull mon premier ouvrage j'ai un pull à motif en fait il y en a pas mal qui ont commencé par des pulls c'est bien de commencer par des écharpes mais une fois que l'on a compris la maille endroit maille envers on peut attaquer les pulls et les mythes se faire aider pas de jeu de mots jnl je me dédouane de tout jeu de mots pour commencer je dirais de commencer par écharpe chalet de bande ou snood le principal et d'aimer le modèle je suis tout à fait d'accord avec ça province du québec merci jocelyne pour la précision en ce moment fan des chaussettes dit pénélope ouais non en ce moment je suis à l'arrêt des chaussettes ça me manque trop 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 je le vois en plus j'ai les aiguilles en métal pour les pour les chaussettes qui sont vides et je me dis ah faut que je commence un truc dessus elles peuvent pas rester toutes vides moi j'ai commencé en novembre 2019 avec une écharpe et puis mousse et ensuite des bonnets et ensuite un pull en plat et après des gilets circulaires oui c'est une bonne bonne progression une bonne progression traditionnelle cécile en plus on apprend en faisant mon premier pull en temps d'attente mais j'ai appris des techniques avec oui ça c'est tout à fait ça le conseil que je donne diane c'est de faire de la layette on avance vite c'est gratifiant et on apprend plein de choses oui c'est vrai c'est vrai que la layette c'est pratique parce qu'en plus vu que c'est des petits projets c'est beaucoup plus facile à gérer et en fait tu as beaucoup moins de mal tu apprends pas prendre des techniques comme si c'était des pulls mais en format toi lui donc du coup c'est c'est pratique bien 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 bon bah écoutez on va démarrer as tu déjà fait une vidéo sur le blocage des filles du vent non j'ai pas fait de vidéo sur le blocage mais j'ai un article j'ai un article sur le blocage qui est assez complet m'a tout m'a tout si tu peux envoyer le l'article sur le blocage à filles du vent s'il te plaît le mettre dans le chat j'ai repris le tricot avec un snoop des bonnets avant le pull mais en fait chacune et chacun a commencé de différentes façons en fait mais c'est vraiment chouette c'est bien de savoir comment vous avez commencé par quel projet vous a commencé je trouve ça cool mais promis je vous montre le gilet à la pause alors moi en plus le gilet à la pause mais il va y avoir des sacrés paquets de choses à vous dire alors alors du coup on va commencer la radio je vous rappelle le thème corriger son tricot j'ai reçu un nombre incalculable de messages mais quand je vous dis incalculable vraiment c'était vraiment dur de préparer la radio parce qu'il y avait tellement de questions diverses que ça a été comment je vais faire pour organiser tout ça pour ce soit un minimum un minimum carré voilà l'article sur le blocage ma tout est génial donc du coup je vous ai sélectionné les 20 grandes on va dire problématique qui revenait le plus souvent j'ai essayé de tout condenser tout synthétiser et du coup on va voir ensemble les 20 erreurs de base pour commencer on va commencer par les 20 erreurs de base alors qui ce style qui me demandait bien un point d'histoire il n'y a pas de point d'histoire parce que ben il n'y a pas d'histoire sur les erreurs au tricot enfin j'en ai pas trouvé donc du coup il n'y a pas de point d'histoire pour cette fois mais promis j'essaierai de faire en sorte qu'il y en ait un un proche une la prochaine fois donc du coup 20 erreurs de base je vous ai sélectionné parmi tous les messages que j'ai reçu alors pour commencer première premier problème qui revenait souvent dans tous les messages que vous m'avez envoyé premier problème qui revient c'est faire le bon choix d'aiguilles alors un bon tricot commence par un bon choix d'aiguilles et il en est de même pour beaucoup de choses un exemple tu ne vas pas tirer des clous avec un tournevis pour enlever les clous tu sais quand tu as planté un clou tu t'es trompé tu vas pas enlever les clous avec un tournevis ça va pas fonctionner tu vas pas non plus ratisser la pelouse avec une pelle mais du coup c'est la même chose ici on adapte ses outils à la réalisation que l'on fait c'est très important donc du coup la première le premier élément qui revenait c'est j'ai toujours les mailles qui glissent de mon tricot alors si tu as les mailles qui glissent et en fait ça peut venir de ton choix de matériel d'aiguilles en fait si tu commences à tricoter avec des aiguilles en métal le fil peut parfois glisser donc et ses différents types d'aiguilles pour voir ce qui convient le mieux à ton fils moi je conseille pour les tricot notes qui débutent le bambou ou le bois c'est beaucoup moins glissant ça accroche plus la laine et c'est bien plus pratique à utiliser je pense notamment avec des fils plus glissant comme la soie et c'est bien mieux parce que ça retient un peu la fibre le plastique c'est un bon choix également c'est légèrement plus glissant mais pas autant que le métal donc du coup si tu veux aller de la matière qui glisse le moins à celle qui glisse le plus tu as bambou bois plastique métal voilà donc là c'est en gros la classification du de la glisse sur les aiguilles donc du coup vraiment c'est très important de choisir l'outil adéquat j'ai aussi eu beaucoup de messages qui me disaient j'ai les mailles qui sont tout le temps trop lâche qu'est ce que je fais alors il faut savoir que si tu as des mailles trop lâche ça peut venir de tes aiguilles si tes aiguilles sont trop grandes ton tricot sera trop lâche et sera du coup trop pas erré il y aurait comme des petits trous dedans et à moins que ça soit un effet que tu souhaites c'est ça peut être gênant dans le rendu final de ton tricot donc du coup et ça aura tendance à s'élargir plus enfin bref c'est pas génial génial donc du coup le mieux c'est vraiment de bien choisir de bien faire attention à ta taille d'aiguille également et aussi à ta tension ça peut venir de ta tension le fait que les mailles soient trop lâches ça peut venir de ta tension de ta façon de tricoter c'est à dire tu peux tricoter en étant trop détendu entre les guillemets voilà les mailles sont trop serrées ça c'est l'autre problème là c'est pareil ça vient soit de tes aiguilles soit de ta tension ça les mailles trop serré ça vient lorsque tu choisis des aiguilles qui sont trop petites et ça aura tendance à densifier ton tricot donc c'est pas c'est pas le mieux en fait donc vraiment fait bien attention à prendre une aiguille qui te permet d'avoir assez de marge sur ton tricot qu'est ce que je voulais dire aussi oui donc attention aussi à la tension le fait que tu tricotes trop serré ça peut rendre tes mailles trop serré donc du coup tu pourras même plus piqué dans tes mailles donc vraiment fait bien attention à ça les mailles trop serré ça peut être soit les aiguilles soit la tension mini pause je regarde le chat alors c'est un bel article c'est avec lui que j'ai appris et appliqué le blocage d'ici c'est ah oui cet article a été énormément lu est vraiment je suis contente qui vous plaisent parce qu'il a encore et toujours beaucoup de beaucoup de succès dommage muriel vous me faites plaisir je me sentais seul lol oui je sais il y en a beaucoup qui voulaient le du coup le truc histoire mais c'est vrai que du coup avec les erreurs au tricot c'est comment je fais moi pour faire un bon histoire là dessus tam 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 alors pour celles qui ont des soucis au circulaire je vous donne rendez vous dans le sos tricoté en rond sur le discorde avec 6 tassand on vous aidera dit anne anne c'est fils alice 1 pour celles qui n'ont pas encore et qui n'ont pas fait de lien anne durix henry c'est fils alice sur le discorde donc elle fait partie de nos super modératrice avec avec sand cécile choisir l'outil adéquat oui tout à fait alors merci anne pour ton conseil circulaire je vais aller sur le sos tricoté en rond dit michel oui voilà n'hésitez pas quand vous avez des problèmes ou quoi j'en profite je fais une petite aparté si vous avez des soucis sur un tricot si vous avez dû et des difficultés n'hésitez pas à venir sur le discorde parce que le discorde continue de grandir de jour en jour je crois qu'on est plus de 700 plus de 700 sur le discorde donc vraiment n'hésitez pas quand vous avez un problème restez pas tout seul dans votre coin et venez sur le discorde un grand salon sos qui a été créé avec matou c'est en fait un salon avec différentes thématiques et quand vous avez un problème sur un sujet particulier vous posez votre question dans la thématique qui correspond et comme ça ça vous permet d'avoir de pouvoir comment dire de pouvoir avoir une réponse à vos questions tout simplement faire plus de tours autour du doigt pour une meilleure tension c'est le secret des filles du vent chacun son secret pour la pour l'attention le fait d'écarter trop les aiguilles entre deux mailles ça le fait d'écarter trop les aiguilles entre deux mailles c'est une mauvaise posture donc c'est à dire tu vas trop là j'en ai un là justement je tu vas trop tricoter trop écarté en fait tu vas trop tirer il faut tu peux te rapprocher en fait ça sera beaucoup plus simple pour toi et ça va t'éviter d'avoir ce côté maille trop écarté entre les deux donc vraiment c'est là pour le coup c'est vraiment une question de posture le fait qu'on écarte trop les mailles c'est qu'on est débutante on sait pas débutante mais on a encore du mal avec la posture donc du coup rapproche tes bras et c'est de tricoter comme ça tu verras d'abord de 1 tu seras tu seras bien mieux au niveau des bras et en plus ce sera plus simple pour toi le petit conseil que je donne aux triconautes qui ont ce souci c'est mais un petit coussin sur tes genoux si tu tricotes par exemple assis et mais un petit coussin sur tes genoux et comme ça en fait tu peux poser plus facilement tes bras sur le coussin et tu en fait le fait de les poser sur le coussin ça va te donner comme un cadre en fait le coussin et tu te dis que tu dois pas sortir de ce cadre là et ça te permet de tricoter du coup avec les bras plus serrés le long du corps et ça te permet d'éviter d'avoir les aiguilles là ça sert aussi l'échantillon bien choisir sa laine et ses aiguilles pour avoir le rendu dommage ça se coupe tout le temps chez moi dit sandrine alors moi normalement tout va bien si ça coupe chez toi sandrine je te conseille de rafraîchir la page et de peut-être baisser la qualité du mois peut-être baisser la qualité de la radio il ya une petite roue crantée normalement sur youtube par là je crois et du coup n'hésite pas à baisser la qualité ça vient peut-être de là je suis d'accord avec fille du vent je fais plusieurs tours je tiens aussi avec le petit doigt faudrait que je fasse une photo pour montrer aux débutantes oui moi je tricote trop serré alors j'adapte toujours ma aiguille pas le choix ça existe pas les perles du tricot faudrait les faire comme les perles du bac en fait j'ai réussi à mettre ma photo sur le discord par contre sur youtube je n'y arrive pas je crois que sur youtube tu peux pas mettre de photos dans les commentaires donc c'est très bien sur le discord mais je pense que sur youtube n'a pas le droit de le faire muriel trompe fait depuis aujourd'hui pouces bleus fait oui pensez aux pouces bleus maintenant que je lis le chat pensez bien aux pouces bleus ah ah andrew x envoyé fait pareil autour de l'auriculé autour de l'index a voilà pourquoi mes mails sont trop écartés tout le temps je ne sais pas tricoter en rond dit maillot et nuit ne t'inquiète pas c'est pas grave ça s'apprend franchement on est toutes et tous passés par là un moment alors voilà donc ça c'était faire le bon choix d'aiguilles je vous dis on va avoir des choses à dire aujourd'hui du coup faire le bon choix d'aiguilles c'est fait la deuxième et le deuxième élément dont je voulais parler c'était de bien choisir son fils donc c'est le même principe que bien choisir ses aiguilles le choix du fils est un élément de la plus haute importance c'est ça qui va rendre ton tricot vraiment différent par rapport au drapé à la couleur à la fluidité à la grosseur du fil etc etc par exemple ce tricot là n'aurait eu n'aurait jamais été de la même façon là et tu vois il ya un joli drapé en plus parce que c'est de l'alpaca mais il y aurait on le verra encore plus quand je le porterai mais il ya comment dire le fait de connaître des fibres de connaître tes matières ça va te permettre d'avoir un meilleur tricot et de pouvoir choisir les meilleures fibres qui vont correspondre au projet que tu veux réaliser et surtout afin de vraiment te fixer sur un truc et avoir les bonnes les bonnes idées pendant je dis pendant que je vais dire ça moi j'aimerais bien savoir comment tu fais pour choisir ton fils dit moi dis moi dans les noms le dans le chat là dans le chat ici pardon en direct et dites le moi dans le commentaire en replay comment vous faites pour choisir vos fils alors bien choisir son fils donc je vous ai fait déjà plusieurs radios sur la laine etc je vais pas revenir dessus mais je voulais revenir par contre sur des questions qui m'ont été posées avec notamment mon fils en mêle c'est l'horreur qu'est ce que je fais l'idée d'abord avant tout il faut savoir que si vous recevez un écheveau n'essayez pas de tricoter les chevaux directement sans l'avoir bobiné c'est une très mauvaise idée ça s'en mêlera instantanément c'est comme je sais pas pourquoi c'est un réflexe réflexe physique mais en tout cas ça s'en mêlera instantanément donc vraiment quand vous recevez un écheveau défaites le fait une pelote et après vous pouvez le tricoter mais vraiment si vous recevez un écheveau ne vous amusez pas à le tricoter directement ça va être l'enfer par contre s'il s'agit d'une pelote du commerce là je ne peux que si vous avez par exemple des nœuds dans les pelotes du commerce ce qui arrive je ne peux que te conseiller d'essayer de démêler un maximum de dégâts c'est pas toujours génial et s'il y a bien trop de nœuds en fait parfois le mieux c'est soit de passer à une autre pelote donc c'est à dire laisser la pelote où il ya plein de nœuds passer à une autre pelote et si cela se reproduit sur celle ci vraiment l'idée c'est c'est que c'est une erreur de série en fait ça arrive dans les dans les dans les séries de fils ils font tellement des kilomètres et des kilomètres de fils qui a des séries où il y en fait il y a le fil qui a cassé à plusieurs endroits et du coup les les fabricants ont fait un nœud pour pouvoir refaire la pelote et continuer la série donc vraiment c'est pas je sais c'est un moment super difficile ça m'est arrivé plusieurs fois d'être tombé sur de la laine pourtant de qualité où il y avait des nœuds partout et vraiment c'était l'enfer vraiment l'enfer de l'enfer improbable et du coup maintenant ce que je fais alors il y en a beaucoup qui me disent que j'en ai faim une fois j'avais montré une photo et j'avais eu des commentaires comme quoi faut pas le faire mais c'est la seule façon que j'ai trouvé de minimiser au maximum les nœuds c'est de pas prendre le fil par le centre alors dans les pelotes du commerce normalement on vous dit prenez le fil par le centre comme ça votre pelote évite de se dévider etc vous n'avez pas à courir après elle va pas rouler etc le seul truc c'est que moi je me suis aperçu qu'à chaque fois que je le faisais je sais pas si c'est un karma ou quoi mais à chaque fois je le faisais je me retrouvais avec un sac de nœuds mamma mia brody vraiment l'enfer donc et je passais des heures je passais plus de temps à démêler le nœud plutôt qu'à tricoter et en fait j'en suis arrivé au constat quand ça m'est arrivé au bout de trois fois j'ai dit bon c'est bon c'est une récurrence donc du coup à partir de maintenant je ne vais tricoter qu'avec le fil qui est sur le côté et depuis j'ai minimisé mon nombre de nœuds ça m'arrive toujours de tomber sur un petit nœud mais rien à voir par rapport aux nœuds sur lesquels je pouvais tomber avant donc vraiment moi ce que je vous recommande c'est si vraiment vous tombez sur une pelote avec des gros gros nœuds que vous avez pris le fil au centre essayez de prendre le fil sur le côté tout simplement parfois c'est juste le fait de changer l'endroit où vous prenez le fil ça peut vous comment dire ça peut vous aider à démêler le fil après plus tard donc du coup si tu jamais tu as des nœuds la seule chose que je peux te recommander c'est la patience l'oeil de lynx 2 et après surtout un petit conseil si vraiment tu veux t'amuser à démêler un fil la chose la plus importante à savoir c'est de trouver l'extrémité voilà à partir du moment où tu as trouvé l'extrémité je te promets que tout va bien mieux donc les conseils du coup je répète trouver l'extrémité et c'est pour démêler un fil et puis sinon soit prendre le fil sur le côté soit ben là c'est plus radical mais tailler dans le tailler dans le gras et enlever le tous les tous les côtés où c'est trop vraiment comment dire trop trop emmêlé quoi mais bon moi ça me crève le coeur quand je fais ça je fais vraiment ça quand j'ai vraiment plus le choix je vais continuer un petit peu non je vais prendre le chat parce que vous avez quand même pas mal écrit tom 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 je ne sais pas tricoté en rond non plus faut dire que j'ai jamais essayé chaque chose en 100 ans dit michel oui et chaque chose en tant que inquiète pas ça va venir perles du tricot le patron dit faire un jeté j'ai jeté mon tricot en l'air lol c'est vrai c'est pas possible oh là 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 elle est trop elle est trop drôle elle est pas mal celle là si vous en avez d'autres on fera un canal dessus sur le discord on fera les perles du tricot on le fera si vous avez d'autres d'autres perles mettez les dans le dans le chat et mettez les dans les commentaires ça ça fera du bien ça fera du bien à tout le monde de pouvoir rire anne alors il faut d'ailleurs ok anastasia c'est l'idée d'un nouveau salon du score de les perles du tricot celle là on le fera s'il y en a d'autres j'ai appris directement avec des circulaires puisqu'on peut également tricoter en aller-retour oui c'est vrai c'est une bonne idée la plupart du temps je suis les recommandations du patron désiste à désolé jeanelle je dois retourner quitter mon autre passion m'appelle bonne soirée de journée à tous et pas pas de souci des nounas heureux à bientôt jocelyne c'est si le trop drôle tu m'a bien fait rire je consulte le guide de laine je suis les recommandations de la designeuse ma dernière pelote j'ai dû tailler dedans ça c'est dur ça c'est dur alexi pour le fil je regarde ce qui est préconisé par le patron j'essaie de beaucoup m'en approcher quand je peux je touche ça aide beaucoup quand je commande à l'aveuglette sur internet je regarde la composition j'essaie de prendre assez naturel oui ça c'est une bonne idée surtout regardez bien les compositions ça vous aide beaucoup pour pour savoir comment comment votre tricot va réagir en fait et n'hésitez pas à regarder les guides ultime sur la laine etc que je vous laisse c'est justement fait pour ça et ça vous permet de pouvoir choisir au mieux les laines pour vos tricots j'essaie de suivre la qualité de fils précisée dans le patron pour le moment sauf pour les chaussettes cassandre c'est un fil de récupération d'un pull qui me plaisait plus ben voilà quand je baffe devant les couleurs je prends je ne prends plus que des pelotes écoresponsables tête en la main elles sont tellement magnifiques je cherche l'équivalent poids échantillon l'effet voulu et en échevaux je prends le fils au coup de coeur par rapport aux couleurs il y en a beaucoup qui fonctionne au coup de coeur je ne prends jamais mais au centre diane je trouve qu'en prenant au centre j'ai toujours plein de nœuds j'ai testé sur plusieurs marques à voilà je suis pas la seule à avoir fait une étude empirique sur les sur les pelotes à comprendre au centre pour ne pas avoir une pelote fugueuse le mieux est d'avoir un bol à laine oui c'est vrai mais ça va vu que vu qu'il n'y a pas de chat à la maison du coup je peux faire fuguer la pelote il ya plus de souci j'ai pris l'habitude de faire des boules de laine avec les pelotes au fur et à mesure que j'en commence une ouais pourquoi pas bonne idée il faut de la patience en tricot j'ai abandonné aussi de prendre au centre de la patience pour défaire les noeuds oui oui j'ai choisi mon fils soit avec un projet précis ou un kit tout préparé mais la plupart du temps j'y vais au coup de coeur qui n'a pas des chevaux solitaires mais c'est la bonne excuse pour oui c'est vrai que c'est la bonne excuse je ne prends plus au centre non plus défaire les noeuds c'est énervant et justement le but du tricot c'est le contraire existe-t-il un autre site où trouver des équivalents de laine c'est un site en anglais c'est un site en anglais je n'ai plus le j'ai plus le nom je sais c'est qui qui m'a écrit c'est camille camille si ça t'intéresse je est ce que ça y est c'est yarn sub c'est ça yarn sub c'est yarn substitution mais c'est le site de yarn sub yarn y a r n et sub sub et je crois que ce site en fait il te fait il est super bien parce qu'en fait quand tu tapes le nom de la laine que tu veux changer il te donne les correspondances en pourcentage c'est à dire par exemple 90% de compatibilité etc je trouve ça vraiment génial mais après le problème c'est qu'il est juste en anglais je trouve jamais le centre de la pelote s'il ya matou oui mais matou ne course pas les pelotes bol à laine papa noël 2020 à peut-être les chats sont bizarres c'est pas les pelotes qu'ils essaient d'attraper mais les aiguilles non ça m'étonne pas vraiment parce que les aiguilles ils ont un attrait aussi pour le bois ça dépend en fait pour pour le bois mais c'est pour le mouvement en fait de l'aiguille ça les attire plus c'est comme les tu sais les cannes avec les petits les petits poissons ou les petits les petits autres les trucs en plume là au bout mais pareil souvent ils vont être intéressés par le truc en plume mais parfois ils vont être intéressés par la canne que tu vas secouer donc ça je m'en souviens c'était dans un bar à chat au japon on était dans un bar à chat au japon et en fait je secouais le petit bâton et en fait tous les chats sont arrivés et ils ont voulu absolument attraper le bâton et pas le petit jouet au bout donc c'était plutôt plutôt marrant si trop de nœuds donnez là au chat il va qu'entend lui bon pour moi c'est plutôt l'inverse j'achète de la laine et ensuite je cherche quoi faire avec je n'ai jamais pris par le centre j'ai eu le malheur de le faire dans mon dernier test et j'ai dû jeter pratiquement toute la pelote ah ouais mais là c'est l'enfer je sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi on nous dit à chaque fois quand on débute prenez le fil au centre de la pelote et voilà ça c'est non non ça c'est fini moi plus jamais l'ici elle aime bien mon chat mon câble d'aiguilles iaïa en ce moment la mienne se fout des aiguilles et des pelotes tu sais quoi c'est le mieux au moins tu l'as en bouillotte comme ça tu tricotes et tu as le chat en bouillotte sur le ventre et là c'est c'est nickel tu peux tricoter pendant deux heures bon alors justement moi je voulais vous parler aussi dès là avant de passer à la suite dans toujours bien choisir son fil le fil arrêté quand vous avez un fil qui est arrêté que faire donc en fait un fil arrêté c'est quoi c'est quand vous êtes en train de tricoter un pull ou un projet tricoté n'importe lequel et en fait vous vous rendez au magasin de laine parce qu'il vous manque une pelote vous arrivez au magasin de laine et là la vendeuse vous dit ah mais on fait plus ce coloris combien de fois ça m'est arrivé ça voilà ne pas d'énervement mais là à ce moment là c'est un petit moment de silence non c'est pas vrai mais non pas que qu'ils font plus le coloris à 6 ils ont décidé d'arrêter le coloris à bon que faire donc du coup avant de commencer la seule chose que je te dirai c'est de prévoir à cette pelote moi je dois t'avouer avant je disais prends une pelote supplémentaire maintenant je dis prends deux trois pelotes supplémentaires pourquoi parce que ça m'est arrivé de me rendre compte en fait lorsque je je tricotais pour une raison x ou y en fait le fait de faire un motif particulier ou quoi mais ça va consommer plus de laine et en fait je me retrouvais complètement coincé avec un pull pas fini avec la moitié d'une manche pas fini et puis après on nous dit tout sourire ah ben non plus de coloris désolé donc du coup pour éviter ça je te conseille de prévoir toujours maintenant deux trois pelotes supplémentaires c'est le mieux c'est ce que j'appelle en gros les pelotes de marge mais comme ça au moins ça te permet d'éviter d'être plus tranquille d'être plus zen quitte après à ce qu'il te reste des pelotes mais c'est pas gênant parce que tu pourras toujours trouver quelque chose à faire avec un bonnet des mitaines un tour de cou vraiment tu pourras toujours trouver un truc à faire avec et ça évitera bien des désagréments si jamais ton fils s'arrête donc si jamais tu viens quand même à manquer de fils ce qui arrive essaie de te renseigner toujours auprès des groupes de tricot demande à la mercière si elle a pas si elle a de passer le mot au client ça c'est aussi une bonne idée demande aussi à la mercière s'il n'y a pas un autre magasin à côté où tu pourrais prendre le même fil vraiment l'idée c'est c'est essayer de trouver la pelote manquante là donc tu peux même lancer un appel sur les réseaux sociaux demander au fournisseur de laine directement voir s'il ne reste pas parfois il reste quelques pelotes pas beaucoup mais il en reste quelques-uns ils arrêtent le coloris mais il leur en reste quelques pelotes donc parfois demander aux fournisseurs de laine directement ça peut être une bonne solution et il y a aussi ravelry sur ravelry vous avez une option vous pouvez voir les laines qui sont en stock des différentes des différentes quand dire tricoteuses tricoteurs sur ravelry et vous pouvez vous pouvez aussi leur demander directement s'il ya le fils à vendre parfois certains le vendent les fils donc pensez toujours à ça et aussi dernier petit conseil pensez toujours à vérifier dans votre réserve parfois la pelote en supplémentaire est juste bien caché je te dis ça c'est de l'histoire vécue donc pense bien à ça ça peut être aussi une bonne idée pour comment dire bah éviter la catastrophe tout simplement je prends le je prends le tchat et on passe à la suite j'en ai trois dès que je prends mon tricot elles arrivent pour couper la laine avec les petits les petites les petites griffes tu sais la mienne est sur les genoux je dois tout poser litchi oui une vraie princesse souvent en présentation sur discord avec son petit frère okinawa mascotte officielle des cartons bon fil à leur tordre oui c'est vrai sur le discord on a mis en place en plus le canal c'est le royaume des chats et depuis nous sommes envahis de chats et c'est vraiment chouette il y avait aussi anne qui avait posté une photo de l'un de ses chats je me souviens plus le nom c'est peut-être okinawa où il était sur l'étendoir à linge et en fait il était comme ça sur l'étendoir à linge tout patte écartée comme ça et un petit peu en panique genre j'ai qu'est ce que je fais là au secours sauf moi et c'est vrai que c'était toujours marrant de voir les chats dans les postures pas possible moi mon arès chien me garde la pelote il la rattrape quand ça tourne c'est trop rigolo ah oui donc en fait c'est le chien de garde de la pelote en fait le coloris le bain c'est pour ça que j'en ai trop j'ai toujours peur de pas en avoir assez plus de pelotes en magasin il faut faire appel aux tricoteuses d'internautes j'ai réussi à trouver à trouver comme cela ouais voilà c'est ce que je dis c'est c'est une bonne façon de récupérer de la de la laine en manque by cats qui nous dit bonjour et bonjour marie-laure on prend tout le rayon oui tu sais comme le comme l'image en ce moment qui tourne un petit peu c'est une image d'une femme qui fait les rayons ça doit venir d'un film et en fait elle passe tous les rayons comme ça et elle fait tomber les boîtes de purée ou de je sais pas quoi elle fait tourner toutes les boîtes comme ça mais tu fais pareil avec la laine fait comme tu fais une razia sur la sur la laine avec toutes les pelotes qui tombe et je prends tout nous voilà j'évite de craquer pour du fil au coup de coeur sans avoir de projet en tête parce qu'ensuite je ne trouve jamais le bon modèle qui va avec et je nourris un stock inépuisable oui ça c'est vrai le mieux c'est quand même de choisir de la laine et d'avoir une idée ou moins une minuscule idée du projet que tu pourrais faire avec une idée pour le changement de pelote dans le cours de l'ouvrage merci une idée de changement de pelote dans le cours de l'ouvrage prendre une autre couleur si vraiment tu trouves pas prendre une couleur que tu peux remplacer facilement et comment dire une couleur qui viendrait en fait ajouter de la couleur à ton ouvrage par exemple admettons il te manque de la laine pour la fin des manches du coup tu par exemple tu as de la laine pour jusqu'à là tu es tout ça tu vas le tricoter en beige par exemple si tu fais un pull bleu tu fais tout ça en beige ou si tu tricotes un pull bleu là tu prends un bleu roi là comme j'ai je remontre pour celles qui n'ont pas vu un bleu roi comme ça et là pour la fin des manches tu prends un bleu un ton plus clair ou un ton plus foncé tout simplement oui le pauvre genre oups je vais tomber avec bdf en suivant les modèles toujours du fil en trop jamais trop peu à le pauvre genre mais ça j'ai eu ou détricoter un projet que tu ne mets plus pour récupérer de la laine qui te manque ça c'est une bonne idée mais attention comme je le disais dans la dernière radio faut pas le faire avec toutes les laines pour les laines type mèche comme là par exemple là c'est de la laine de chez we are knitters là typiquement ce genre de laine un peu mèche ça si je m'amuse à le détricoter ça va abîmer la laine donc c'est vraiment pas une bonne idée de le faire sur n'importe quelle laine ou détricoter un projet que tu mets plus pour récupérer ça je l'ai lu c'est un clou de mocha elle est très expiègle j'ai dit c'est de bloquer son chat pour voir si après mouillage il a la même taille mais c'est ça sauf qu'elle n'aime pas l'eau du coup c'est pas facile pour la bloquer comme bien dit comme à jiffy tu prends tout oui c'est ça tu fais comme ça bref écoutez on va faire une mini pause ça vous dit on va faire une mini pause et comme ça moi je vais pouvoir me resservir de la tisane et je vais pouvoir vous sortir le gilet dont je vous ai parlé le mon tout premier gilet allez je vais vous faire la pause et on se retrouve tout de suite après allez à tout de suite au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 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 bonnet et pour un pull trop grand ce que je donne en astuce c'est soit de rajouter après coup c'est de rajouter des côtes des panneaux de côte pour réduire ton tricot soit carrément quand on tricot il est vraiment fini terminé et avec cousu etc tu le mets tu te rends compte que c'est une voile de voile de tente une voile de bateau tu la solution c'est vraiment mcgiver pour le coup et ça peut faire peur mais je vous promets que ça fonctionne c'est d'utiliser la surjeteuse et dans la surjeteuse en fait vous prenez un pull qui est vraiment à votre taille vous prenez le pull qui est trop grand et vous retaillez dedans en fait vous taillez dans le en suivant les contours du pull que vous avez du pull sélectionné et en fait ça vous permettra de de coudre sur le tricot alors je sais ça parait bizarre mais n'oubliez jamais que les pulls que vous achetez dans le commerce les pulls industriels que vous achetez ils sont faits comme ça ce sont des grands panneaux de tricot des rectangles de tricot comme ça qui sont faits et en fait ils cousent direct dans le dans le dans le panneau en fait c'est n'y a pas d'idée de on va faire un col avec des emmanchures là il faudra faire amélioration non s'ils font des grands panneaux et ils cousent direct dedans le but c'est vraiment de perdre un minimum de tissus donc du coup pour eux le mieux c'est de tailler dans le tissu et et après de voilà de coudre tout simplement donc du coup la solution si tu as un pull trop grand mais c'est d'utiliser la surjeteuse de coudre du coup un pull à ta taille dans ton pull trop grand et après de couper les parties qui restent voilà c'est un peu barbare mais je te promets que ça fonctionne les questions qui reviennent souvent c'est également j'ai tricoté un échantillon mais la taille n'est pas bonne si l'échantillon est trop petit si par exemple tu te rends compte que l'échantillon ça va pas tu arrives pas à le faire je conseille toujours de faire des échantillons soit de 10 10 soit de 15 par 15 pourquoi parce que le fait d'avoir un échantillon de 15 par 15 ça te permettra de pouvoir comment dire mieux anticiper le fait que tu es moins de maille ou que tu es plus de maille que recommandé ça va te permettre d'avoir un échantillon qui va être plus précis du coup si ton échantillon pareil il est assez grand mais là la taille est pas bonne pense bien à le laver et à le bloquer ça je reçois beaucoup beaucoup de messages j'ai des tricoté qui me disent j'ai un échantillon de 11 cm par 10 cm de haut par exemple qu'est ce que je fais la première chose la première question que je pose c'est est ce que tu l'as lavé est ce que tu l'as bloqué est souvent la réponse est non pourquoi parce que ben on pense pas le faire tout simplement le fait de laver le tricot et de le bloquer de laver et bloquer l'échantillon ça peut avoir un impact énorme sur la le rendu du tricot à la fin donc vraiment c'est c'est quelque chose de super important alors j'ai souvent des ouvrages plus grands je pense que j'ai du mal avec l'échantillon comptage de maille etc oui c'est possible que ça soit ça c'est possible que ça soit attention aussi si c'est vraiment toujours trop grand c'est possible que ça soit attention parce que tu tricotes un peu plus lâche août est attention qui évolue en fait ce qui peut arriver c'est que tu tricotes d'une certaine façon mais c'est pas régulier donc du coup en fait on est chante ton échantillon ta tension évolue et en fait tu te retrouves toujours avec quelque chose de plus grand parce que par exemple tu tricotes trop trop lâche de temps en temps comme le stick lol trop peur oui c'est ça c'est comme le stick c'est le même principe si on n'a pas de surjeteuse c'est celle ouais tu peux tenter à la machine à coudre comme dit anne mais je le mieux c'est quand même la surjeteuse mais la machine à coudre c'est envisageable oui mais par contre voilà comme le dit très bien anne attention à l'épaisseur pour voir si ça passe en fonction de ton pied de biche etc je me trompe dans les torsades naté double bien que je suis l'errant c'est peut-être faute de maille de l'aiguille circulaire en avant et non pas en arrière impossible de corriger c'est possible après les torsades naté elles ont un truc c'est vraiment le côté maille en avant maille en arrière etc si tu suis bien normalement le tuto que j'ai fait sur ma chaîne normalement tout se passe bien latifa jocelyne parfois l'échantillon est bon mais le rendu est trop grand car on fait une taille entre deux là il faut refaire le patron et ce n'est pas évident oui voilà là c'est vrai que c'est là c'est pas de bol du tout et il faut refaire c'est la meilleure chose à faire un autre truc qui est arrivé et à un tricot notes cette fois de la communauté alex si tu nous entends si tu es encore là le tricot qui s'élargit sur les bords ça ça arrive très souvent aux tricot notes qui débutent donc quand ça arrive les les tricots qui s'élargissent comme ça c'est que tu as peut-être tricoté accidentellement deux fois la même maille et ça arrive plus facilement sur la première et sur la dernière maille ici plusieurs solutions s'offrent à toi si c'est un bord qui sera cousu dans une couture plus tard et que les tricots est élargi d'une maille ou deux tu pourras simplement diminuer le point pour rattraper ça soit si ça te dérange le mieux est quand même de détricoter revenir en arrière et réparer l'erreur mais le fait bien attention quand tu tricotes quand on a des bords qui se qui s'élargissent ça peut être ça ça peut aussi être quand tu divises ton fil en deux et tu tricotes en fait là comme si tu tricoté la maille de fois tu divises ton fil en deux et ça c'est quand ça arrive c'est terrible parce que c'est ça qui te fait augmenter les mailles c'est comme si tu faisais une augmentation en fait voilà on passe à la suite on va passer à la suite et j'avais envie de terminer par le lavage moi pendant que je vais vous parler du lavage j'aimerais bien savoir si vous avez d'autres des difficultés sur les dimensions souvent ou alors qu'est ce que vous faites pour vraiment faire en sorte de réussir la dimension de votre tricot tout le temps si vous avez des astuces dites le moi dans les commentaires là en replay et dans le chat là pendant ce temps je lis le chat à la machine à coudre il faut faire deux rangs en parallèle et couper au milieu dit florence ben voilà voilà l'astuce pour celles et ceux qui n'ont pas de surjeteuse il ya des designers qui indiquent les aisances sur les patrons mais pas tous joker je suis un spécialiste à la machine à coudre penser après avoir fait ce que dit florence après avoir découpé avoir avec faire 1 1 2 à la machine à coudre pensé après avoir fait ce que dit florence après avoir découpé avec faire un point zigzag pour éviter que cela s'effiloche merci anastasia de l'idée merci ça c'est super important faut surtout pas que c'est effiloche donc c'est vrai que le zigzag ça va permettre d'éviter de retenir un petit peu le fil moi perso je mesure sur tout et je fais gaffe aux mailles bien on va passer du coup au lavage le lavage du coup étape extrêmement importante est également l'endroit où les erreurs sont très très faciles à commettre un pull complètement fichu une écharpe ruinée un bonnet qui a feutré c'est vraiment super dommage surtout lorsqu'on y a passé du temps donc du coup quelques petites astuces pour éviter les erreurs de lavage donc par exemple j'ai reçu des messages qui me disaient j'ai lavé mon tricot j'avais bien travaillé etc et je me suis retrouvée avec un tricot qui a feutré rétré si il peut aller à la corbeille c'est fichu alors là le la petite astuce que je vous donne faites attention quand vous lavez votre vêtement vérifier d'abord un toujours les vérifications les instructions sur le fil c'est bien trop rageant je trouve de sortir un pull qui est complètement ruiné qui est importable de manière générale si tu as un doute sur le fil que tu l'as jamais testé que tu as pas fait d'échantillons que tu as pas lavé etc je te recommande le lavage à la main c'est la meilleure façon ça permet de minimiser les risques c'est le moyen le plus sûr donc vraiment le lavage à la main à l'eau froide ça te permet vraiment de minimiser les risques au maximum donc si tu as un pull a un peu rétré ci malheureusement le blocage va pas beaucoup l'aider pourquoi parce que le blocage s'est fait pour le comment dire le maintenir à une certaine taille et s'il a rétré ci même si tu le blocs en fait le fait de le sur bloquer parce que tu vas l'étirer du coup le fait de le sur bloquer pour qu'il ait absolument la taille est nécessaire ça va l'abîmer et surtout le fil va reprendre sa place donc ça c'est pour le coup en fait tu l'auras tellement tiré que le fil reviendra sa place comme un comme un élastique en fait donc le blocage ne servira pas dans les cas où le pull est trop large se retrouve trop large par exemple mais normalement souvent au lavage ça rétrécit donc si si tu te retrouves avec un pull trop large ou trop petit à la fin de du lavage donc si tu te retrouves avec un pull trop large j'ai donné l'astuce là avant mais inutile de le bloquer plus petit ça servira à rien et si tu il a beaucoup rétré ci c'est pas la peine non plus de le bloquer c'est vraiment s'il a un tout petit peu rétré ci que tu pourras essayer de faire ça mais voilà c'est jamais sûr donc vraiment c'est attesté mais c'est pas certain voilà une question qu'on m'a posé aussi et qui est pas mal revenu c'est je souhaite offrir un tricot et j'ai peur que ça soit ruiné dès le premier lavage qu'est ce que je fais je vous en avais déjà parlé dans une présentation de radio lorsque je crois que c'était sur la leyette lorsque vous offrez des tricots en cadeau pensez bien à inclure des instructions de lavage sur une petite carte un truc comme ça ce que vous voulez mais vraiment pensez bien à inclure des instructions de lavage même sur l'étiquette par exemple si tu peux si tu as l'occasion de te faire faire broder les étiquettes pense bien à inscrire les instructions de lavage comme sur les vêtements que tu achètes comme ça en fait les personnes qui recevront les tricots ne vont pas te le ruiner dès le premier lavage donc ça c'est la petite la petite astuce moi ça je l'ai lu adapter la taille d'aiguille c'est comme ça que ça marche pour moi par contre en général longueur est un peu plus longue mais pas en largeur après alison si tu as la bonne comment dire la longueur c'est très important notamment sur les pulls en top down parce que on a souvent des échantillons de rang par contre si tu as le bon échantillon en largeur et que tu tricotes en bottom up donc du bas vers le haut et en plus en morceaux ça te permettra de suivre bien plus facilement de la lessive pour laine c'est bon comment dire moi je suis je suis lessive maison donc je peux pas te conseiller de lessive en particulier j'ai vu qu'il y en avait plein qui existaient des marques toutes nouvelles qui sont sortis des saupes et des je sais pas quoi des il y en a plein moi je peux pas te recommander moi je te recommanderais plus forcément la lessive maison parce que j'en suis contente mais la lessive pour laine oui pourquoi pas oui pourquoi pas mais normalement n'importe quelle lessive peut faire le bon comment dire je vais pas dire ça parce que parfois la lessive laine elle aide vraiment pour les lénages les plus les plus fragiles mais vraiment si tu as un doute lessive maison voilà une question dimension est ce que la somme ou là est ce que la somme des mesures d'emmanchures égale largeur haut de manche alors haut de manche je suppose que haut de manche c'est ça pour toi c'est à dire largeur de toute la manche si c'est ça cécile la mesure d'emmanchures c'est sur un tricot à plat sur un tricot à plat la mesure d'emmanchures c'est la moitié du bras normalement de la circonférence du bras donc voilà pense que je réponds à peu près à ta question alors moi je lave tous mes pulls à la main avec un peu d'adoucisse en maison ensuite je le roule dans une serviette pour absorber le gros de l'humidité je le sèche à plat elle famoso technique burrito voilà toujours excellent ah mais jocelyne qui dit du coup je ne connais pas la méthode du burrito mais c'est exactement celle que tu fais les ouvrages je ne les lave qu'à la main l'inconvénient c'est que ça met du temps pour le séchage malgré la méthode du burrito ajouter un bout de laine à étiquette pour une éventuelle réparation bonne idée claire ça c'est une bonne idée ça tu peux me donner ta recette de lessive s'il te plaît dit marie estelle alors la laissé la recette de lessive alors je l'ai inscrite quelque part je te la retrouve je la retrouve voilà alors la lessive que je fais maison c'est un litre d'eau 50 g de savon de marseille une cuillère à soupe de bicarbonate une cuillère à soupe de cristaux de soude mais je les mets pas tout le temps parfois je n'ai pas même pas de cristaux de soude et deux huiles et deux gouttes d'huile essentielle de lavande et après je fais fondre tous les aliments je mets ça dans un dans un clos que j'ai récupéré et et voilà la lessive maison et le savon de marseille c'est du vrai savon de marseille c'est pas du faux c'est un savon de marseille à l'huile à l'huile d'olive etc donc c'est vraiment un vrai savon c'est du marius frabre etc donc c'est vraiment un bon savon est ce que l'échantillon doit être lavé bloqué avant de le mesurer oui oui la tifa bon eh bien c'est parfait le burrito j'ai la même recette avec des huiles essentielles du citron et de tea tree oui parfois aussi je rajoute du tea tree ça permet de désinfecter aussi donc c'est très bon bon bah écoutez je crois que j'ai fini j'ai pu rien à vous dire ça a été une sacrée radio écoutez je pense qu'on va aller sur une fin de radio moi ça me fait super plaisir de vous de vous parler autant c'était plutôt cool marie estelle merci pour le 7 tu en laves tout avec sa tou 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 pas à la lessive à la lessive et et pour l'assouplissant je fais une une moitié de vinaigre blanc une moitié d'eau donc dans un litre de dans une bouteille d'un litre je fais une moitié vinaigre blanc moitié d'eau et pareil je mets des huiles essentielles dedans jocelyne qui dit pas déjà la fin déjà ça passe trop vite mais oui mais écoutez on est presque à deux heures de radio super merci à vous de bonne fin de dimanche merci bisous bon écoutez on va aller doucement sur une fin de radio moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver vraiment j'ai passé un bon moment j'espère que ça vous a fait du bien j'espère que vous avez passé un bon moment et moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous retrouver comme d'habitude c'est dimanche vraiment à chaque fois je passe des super moments avec vous donc vraiment merci beaucoup d'être au rendez vous ça me fait plaisir et et à chaque fois c'est vraiment un plaisir de discuter avec vous merci janelle c'était superbe d'être ensemble pendant cette période avec plaisir mais vous inquiétez pas les radios elles seront toujours là donc de toute façon on est au courant on se tient au courant sur les réseaux sociaux mais la radio c'est tous les dimanche à 15 heures heure française c'était ma première radio c'était vraiment chouette et très intéressant mais écoute michel je suis vraiment contente qu'elle t'ait plu en tout cas cette radio merci janelle c'était super d'être ensemble pendant cette période mais avec plaisir claire lessive maison c'est top pareil une cuillère à soupe de percarbonate de soupe pour le blanc ça ravive les couleurs super radio plein de bisous merci janelle merci encore merci ma toux vous pouvez aussi faire votre lessive avec le lierre de votre jardin oui mais c'est une autre recette encore il y a aussi à la cendre aussi mais c'est encore une autre recette mais aussi vous voulez on échangera des trucs comme ça merci ça nous a changé du kovid 19 bisous à tous avec plaisir c'était le but vraiment je suis super contente que ça vous ait changé les idées merci janelle c'était génial bonne fin de week-end je t'envoie un mail amusant dit alexi a yes bonne semaine bonne semaine tout le monde hier pour les couleurs foncées merci pour les conseils merci voilà et comme dit ma toux n'oubliez pas l'article de ce soir c'est sélection de pull pour grande taille et il y en a une quinzaine donc voilà normalement vous aurez en plus de quoi faire pour 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 le week-end et peut-être la semaine à venir donc du coup je vous fais plein de bisous je pense fort à vous prenez soin de vous c'est le plus important et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une prochaine radio même jour même heure allez à bientôt ciao 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 Sous-titrage MFP. ... 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